Dernière heure, retrouvons notre collègue Yves Poirier. Yves, l'homme aux prises avec des problèmes de santé mentale qui aurait tué sa mère, sa grand-mère à Longueuil, est jugé apte à comparaître. Absolument, Julie, c'est ce qu'on vient d'apprendre au cours des dernières minutes. Il s'appelle Mickaël Lomini, il a 30 ans. C'est lui, effectivement, qui aurait commis l'irréparable la semaine dernière sur le boulevard des Ormeaux, dans l'appartement familial. Il aurait tué sa mère, Marguerite, une femme dans la soixantaine, ainsi que sa grand-mère de 87 ans. Vous voyez les images. Nous étions sur le terrain la semaine dernière, un horrible drame. D'ailleurs, les membres de la famille de la victime, des victimes, pardon, étaient présentes et ils connaissent bien l'accusé, Mickaël, qui aurait des troubles de santé mentale. Ce qu'il y a de nouveau dans le dossier, Julie, vous l'avez bien résumé, c'est que Lomini est apte à comparaître, il est donc apte à subir son procès et on va donc donner suite à ces procédures judiciaires. Il a été évalué au cours des derniers jours à l'Institut Philippe Pinel, à Montréal, par le Dr Morissette. On voulait établir s'il était apte à comparaître s'il comprenait la situation et le rapport a été déposé tantôt dans la salle d'audience. Il y a cependant une ordonnance de non-publication sur le contenu du rapport concernant cet accusé. Alors, je le rappelle en terminant, Julie, c'est un jeune homme qui fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré à l'égard de sa mère et de sa grand-mère. La semaine dernière, ici au Palais du justice, on a rencontré notamment Serge Rasset, qui est l'homme qui a fait la macabre découverte, un bon ami de la victime. Ce qui ressortait comme témoignage, Julie, de la plupart des gens qu'on a rencontrés, qui connaissaient bien Mikaël Lominé, c'est qu'il ne voulait pas être traité. C'est un jeune homme, et je termine là-dessus en terminant, qui a déjà fait face à des accusations de voix de fait à l'égard de sa propre mère, mais on apprenait au cours des dernières semaines qu'il avait été acquitté de ses accusations criminelles parce que sa mère avait tout simplement décidé d'abandonner les chefs d'accusation à l'égard de son propre fils, qui maintenant restera détenu jusqu'à sa prochaine comparution le 14 novembre. Alors voilà pour le résumé de cette affaire, Julie. Merci beaucoup, Yves.